ok on revient donc on est sur nos histoires de tests et donc je vais revenir un tout petit peu sur nos histoires de faiseurs de pluie pour savoir si on a affaire à des charlatans ou pas je reviens, je vais juste prendre peut-être une petite minute pour reposer un peu le problème donc le problème était simple, on a des personnes désolé je vais y passer un petit peu donc on a des personnes qui prétendent avoir une machine, inventer une machine qui fait tomber la pluie, ok, on a des données on a des observations, on se pose la question de savoir si jamais la moyenne elle reste telle qu'elle était ou si jamais la moyenne a changé donc c'est la question de fond qu'on se pose il faut qu'on tranche, il faut qu'on prenne une décision et encore une fois je ne peux pas dire je ne sais pas on a des données, il faut qu'on dise vous êtes à la fin de l'année, est-ce que j'achète ou pas leur machine c'est vraiment un problème de décision très simple, il faut une décision binaire oui ou non, vous ne pouvez pas dire non on va prolonger l'expérience de 10 ans il faut prendre une décision de la manière que sur un test biologique on va dire est-ce qu'on l'achète ou pas est-ce qu'on l'autorise ou pas est-ce qu'on le met en place de manière intensive sur toute la population ou pas donc on est vraiment dans un problématique de tailler la décision et de dire il faut que je tranche au vu des données donc on avait dit c'est facile on va regarder une grandeur qui nous intéresse et qu'on maîtrise relativement bien c'est-à-dire que si H0 est vrai on sait que la moyenne devrait suivre cette loi normale qui est centrée sur un 600 essentiellement parce que ce 600 correspond à moins H0 qui est que mu est égal à 600 et ce qu'on avait dit c'était comme comme l'hypothèse H1 donc on a H0 qui se trouve là H1 qui se trouve là essentiellement parce qu'on a notre 600 et notre 650 ok on va regarder où se trouve Y bar si Y bar est grand dans ces cas-là on va accepter l'hypothèse H0 donc on aura tendance à rejeter H0 si jamais Y bar est grand voilà c'est une règle relativement intéressante et simple comment je fais pour choisir ce seuil qui me permet de définir que c'est grand je vais dire qu'on dépasse un seuil K avec une probabilité relativement faible si jamais l'hypothèse H0 était vraie donc on s'autorise à se tromper une chance sur 20 ok alpha égale 5% donc c'est ce qui est marqué ici on a 5% de chance de se tromper en rejetant à tort H0 ok donc on va déterminer ce seuil K d'accord donc on va avoir cette règle assez simple de décision encore une fois il faut que je prenne une décision binaire si jamais je dépasse mon seuil je vais accepter H0 si jamais je suis en faillière du seuil je vais retenir mon hypothèse H0 et le seuil K je le détermine tout simplement avec cette équation là et ça on sait faire on sait faire parce que Y bar ça suit le normal donc je connais la loi de cette chose là je connais cette probabilité là et il nous faut ce seuil donc en fait c'est juste un problème de quantile on essaie de trouver un quantile qui va nous garantir qu'on ne le dépasse qu'avec une certaine probabilité alpha relativement faible qui vaut ici 5% ok donc si je continue comment est-ce que je le constitue alors on voit réapparaître quelque chose qui me ressemble étrangement à ce qu'on faisait quand on faisait des intervalles de confiance ok on est juste en train de dire bah en fait cette chose là c'est juste de dire bah je vais prendre mu sous mon hypothèse H0 donc ce que je pourrais noter mu0 plus le quantile à 95% ok multiplié par sigma divisé par acide de N et donc cette grandeur là bah je peux vous garantir qu'une loi normale centrée sur 600 600 de variances 100 au carré divisé par 9 bah ça dépasse cette valeur là avec une chance sur 1 et on s'aperçoit que cette statistique elle vaut 655 ok donc vous pouvez faire le calcul numérique elle vaut 654,88 82 pardon et donc voilà exactement ce que nous raconte notre test la règle de décision et c'est ça qu'on essaye de construire en fait c'est comment est-ce que à partir d'une question qu'on se pose d'une hypothèse qu'on formule H0 d'une hypothèse alternative comment est-ce que je peux décider vers quelle hypothèse je rejette en fait ou quelle hypothèse je retiens donc on a une règle de décision qui va être toujours basée sur une statistique pour faire simple une statistique ça va être une grandeur dont on connait la loi sous l'hypothèse H0 donc si H0 était vrai il y a des grandeurs dont on pourrait connaître la loi et donc là on pourrait dire si jamais on dépasse 655 on va rejeter H0 et on retiendra H1 qui est que la machine marche donc si jamais on a plus que 655 en moyenne dans ces cas là on va accepter l'hypothèse que leur machine marche et ce qu'on voit c'est que si jamais on est plus petit que 655 y compris d'ailleurs 650 dans ces cas là on aura plutôt tendance à retenir l'hypothèse que la machine ne marche pas ce que ça veut dire c'est que statistiquement c'est possible d'avoir 650 un millimètre d'eau encore une fois on avait une loi qui était chacune des années on est centré sur 600 avec un écart type à 100 donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est compris entre 400 et 800 dans 95% des cas donc c'est largement possible d'atteindre ce 650 650 c'est pas une valeur complètement aberrante et ce qu'on voit c'est qu'en n'ayant que 9 années c'est largement possible de tenir 650 avec cette hypothèse d'où on est resté sur 600 donc ils ne se sont pas mis trop loin mais on voit qu'il va falloir quand même pas mal dépasser la valeur de 650 pour pencher vers le fait que leur machine marche on est vraiment sous l'hypothèse qu'on a envie de rejeter le fait que leur machine marche donc on se concentre sur l'hypothèse d'Agero qui est que la machine ne marche pas je ne crois pas que je rentre trop dans le détail dans mes slides mais c'est un point qu'avait voté Fischer enfin encore une fois toute la théorie d'ETS découle des réflexions de Fischer l'hypothèse d'Agero c'est quelque chose qu'on a envie de rejeter pour le problème qui nous intéresse on a envie de rejeter cette hypothèse là ici j'ai envie de rejeter le fait que leur machine marche j'ai envie de rejeter pour l'acheter il va falloir qu'on rejette notre hypothèse d'Agero qui est qu'on reste sur 600 donc notre hypothèse d'Agero va être l'hypothèse de base donc ce sera les variables sont indépendantes ce sera la pièce n'est pas truquée ce genre de choses on va voir si jamais on rejette cette hypothèse ici sur nos données on était à 610 donc en fait on va plutôt retenir H0 qui est que les faiseurs de pluie sont des charlatans mais potentiellement on peut se tromper et c'est ça le point important c'est qu'on peut commettre des erreurs donc il y a une des erreurs qu'on contrôle c'était l'erreur de première espèce c'est à dire le fait qu'on rejette H0 alors que H0 était vrai ça on l'a contrôlé parce qu'on a dit qu'on voulait avoir une chance sur 100 par contre on peut commettre l'autre erreur qui est au contraire que H1 était vrai et qu'on la rejette donc ça serait d'accepter à tort H0 et ça il faudrait le contrôler un petit peu donc il faudrait essayer de le calculer donc je vais revenir un tout petit peu sur les erreurs c'est ce que je raconte dans ce slide donc c'est les deux types d'erreurs qu'on peut commettre soit on se trompe en rejetant à tort H0 oui c'est ça ou alors on accepte à tort H0 ok donc soit on rejette à tort soit on accepte à tort ok donc vu qu'on a une réalité soit H0 soit H1 sont vrais donc c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas que les deux s'intersectent ok donc il faut deux hypothèses qui sont bien disjointes donc une des deux est vraie l'autre est fausse c'est l'hypothèse qu'on fait ok et j'ai deux possibilités soit j'ai accepté enfin la seule possibilité pour se tromper c'est que j'ai accepté la mauvaise donc soit j'ai accepté H0 alors qu'elle n'était pas vraie soit j'ai accepté H1 alors qu'elle n'était pas vraie c'est ce que nous racontent ces deux hypothèses en premier cas j'ai rejeté à tort H0 donc c'est celle qu'on a contrôlée en fait c'est celle qui vaut 5% par construction ok donc la probabilité de rejeter à tort ça veut dire je rejette H0 alors qu'elle était vraie et ça par construction on avait dit que c'était 5% cette erreur là la probabilité de ce qu'on appelle erreur de première espèce elle sera toujours fixe et assez souvent elle sera à 5% ok donc cette erreur là on la contrôle ce qu'il faut juste comprendre c'est qu'à partir du moment où je fixe cette erreur là je ne contrôle pas l'autre ok alors j'aurais pu faire le contraire en fait la théorie des tests se construit comme ça on va fixer l'erreur de rejeter à tort H0 en commettant l'erreur alpha donc c'est ce qu'on appelle alpha c'est ce que je note ici donc alpha vaudra 5% par contre je peux récupérer l'erreur de seconde espèce c'est bêta l'erreur de seconde espèce c'est quoi c'est de dire au contraire donc j'avais rejeté H0 alors qu'elle était vraie là au contraire je vais accepter H0 alors qu'H0 était fausse ok donc c'est dans les deux cas on commet des erreurs par rapport à H0 l'hypothèse alpha c'est se placer sous l'hypothèse H0 qu'H0 est vrai d'accord donc c'est ce que je disais au tout début de mon slide on commence par se placer sous l'hypothèse H0 vraie H0 vrai ça nous donne un seuil le seuil est construit avec l'erreur alpha d'accord donc il faut bien il faut bien souvenir que alpha c'est lié au fait qu'on se place sous l'hypothèse qu'H0 est vrai et on fait une erreur sous le fait que l'hypothèse H0 est vraie donc ça veut dire qu'on fait un rejet l'autre erreur c'est au contraire qu'H0 n'était pas vrai et on va l'accepter quand même ok alors ça je ne peux pas la contrôler mais je peux la calculer ok simplement parce qu'on va dire dans ces cas là il faut que je calcule la probabilité donc c'est pareil je reviens sur mon calcul précédent on avait dit qu'on cherchait un seuil K tel que dépasser le seuil K sachant qu'on avait notre loi normale ça c'est mon hypothèse H0 on avait 600 va être de 5% on fait le contraire la probabilité d'accepter H0 c'est de dire on l'accepte dès lors qu'on est en dessous du seuil donc c'est la probabilité d'être en dessous du seuil alors que H1 était vrai et si H1 est vrai on n'est plus sur 600 on est sur 650 et donc on cherche la probabilité que Y bar soit plus petit que 655 si jamais Y bar c'est une loi normale qui est centrée sur 650 et donc on peut montrer assez facilement qu'en fait on a une formule on ne pourra pas l'apprendre mais c'est une formule qu'on va retrouver un petit peu tout le temps qui est qu'en fait comme on a des choses gaussiennes qui apparaissent partout en fait on va avoir la moyenne pardon le seuil K moins la moyenne obtenue en dessous la situation 1 divisé par sigma sur acide de N ok et le seuil K il est en lui-même choisi en récupérant la formule qui était là donc on voyait apparaître la valeur sous H0 puis on a quelque chose qui s'apparente à des choses qu'on a au dénominateur on va retrouver des choses qui vont se simplifier un petit peu par la suite et donc ce qu'on peut montrer c'est qu'en fait la probabilité de se tromper de type 1 ça va être finalement phi de 0.15 qui est à peu près 56% donc on a quand même pas mal d'erreurs de faire une erreur de seconde espèce on a à peu près une chance sur 2 de se tromper donc autant on ne va pas se tromper dans le sens où on va rejeter à tort l'hypothèse H0 sans la maîtriser à vos 5% mais en ayant choisi un seuil à 5% ça veut dire qu'on a quand même pas mal de chances de se tromper sur le deuxième essentiellement parce que je n'ai pas beaucoup de données et que ces faiseurs de pluie se sont mis sur une valeur qui n'est pas non plus si éloignée de la valeur moyenne donc au lieu d'être à 750 il nous dit 655 mais encore une fois on est compris entre 400 et 800 donc en fait on se trompe et ça en fait c'est très lié à l'histoire des intervalles de confiance c'est un peu ce que je notais tout à l'heure parce que on peut construire l'intervalle de confiance sur la base des données qu'on a pu observer sur la base des données qu'on a pu observer tout simplement parce que si jamais sur la base des données que j'ai pu observer j'essayais de calculer l'intervalle de confiance sur la moyenne un intervalle de confiance à 95% dans ces cas là j'obtiendrais un intervalle de la forme 545 665 ok donc c'est juste la formule qu'on avait vue qui est je prends y bar plus ou moins mon quantile et puis j'ai mon sigma sur la scène de n ok alors on peut l'affiner un tout petit peu cet intervalle parce qu'en fait je suppose que je connais ma variance mais je pourrais utiliser la variance empirique en fait ok donc la variance empirique elle n'est pas à 10 000 qui était 100 x 100 ok je peux récupérer la valeur empirique qui est récupéré l'intervalle de confiance qui est construit non pas avec le sigma carré mais qui est construit à partir de la variance estimée ok mais en corrigeant par une loi de student et donc on aurait un intervalle un tout petit peu différent en l'occurrence un petit peu plus grand ok donc ça c'est l'intervalle de confiance bilatérale mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt l'intervalle de confiance de la forme AB ok donc on est plutôt sur les intervalles de cette forme là donc on aurait plutôt envie de de regarder les probabilités des probabilités qui soient unilatérales ok donc je vais me placer suivant les différentes hypothèses donc là c'est ce qui se passerait si jamais H0 était vrai ok donc si jamais H0 est vrai dans ces cas là je devrais avoir cette belle loi normale pour la distribution de Y bar ok et donc je récupère cette grandeur là donc cette grandeur là me disait je veux pouvoir avoir juste une chance sur 20 de la dépasser et ici j'ai 19 chances sur 20 ok donc ça me donnait mon 655 c'est exactement ce que je racontais ici donc on veut trouver une grandeur K telle que la probabilité soit H0 que Y bar dépasse K soit égale à un vingtième donc on avait récupéré le 655 on voit que si jamais j'avais été placé si j'avais regardé l'intervalle de confiance on aurait dit dans ces cas là on va avoir tendance à accepter si jamais on n'a pas tendance on est vraiment juste à un intervalle de confiance l'intervalle de confiance qu'on a pour notre moyenne obtenue avec nos charlatans on sait juste que la moyenne elle est plus grande que 555 ok donc ça ne dit pas grand chose effectivement on voit qu'on est on est assez loin de ces valeurs là donc suivant le fait qu'on utilise une hypothèse de normalité ou une loi de student ok mais si jamais je m'amusais à tout décaler ok dans ces cas là je me place sous l'hypothèse cette fois ci qui est que c'est non plus l'hypothèse H0 qui était vraie mais l'hypothèse H1 dans ces cas là je récupère mon intervalle de confiance conditionnellement au fait que H1 était vrai donc pour calculer mon erreur de second espèce quelque part et donc on récupère un intervalle de confiance qui serait de la forme 605 plus l'infini ok donc on peut s'amuser à construire tout ça un intervalle de confiance et donc je reviens un tout petit peu sur ce qu'on essayait de dire donc on va accepter ce qu'on disait c'était on va accepter le fait qu'on est qu'on est des vrais faiseurs de pluie si jamais la moyenne était suffisamment grande et donc dépasser 655 et dans le second cas donc si jamais on faisait notre intervalle de confiance on a envie de dire j'ai envie de l'accepter si jamais 600 est dans mon intervalle de confiance et donc ça veut dire que 600 est plus petit que la borne sub de mon intervalle ok donc en fait on est en train de construire deux approches totalement différentes la première uniquement basée sur des tests et l'autre basée sur des intervalles de confiance ok donc c'est juste qu'on est en train de voir deux problèmes de la même manière et on reverra un petit peu ce lien fort qui existe entre les intervalles de confiance et les tests ok puisqu'en fait faire un test avec un seuil c'est pour ça que j'utilise le même alpha en fait dans cette partie que dans la partie précédente c'est qu'en fait c'est les mêmes types de grandeur ok sauf que dans un cas c'est exactement ça c'est exactement les mêmes grandeurs donc on va supposer comme étant égaux à 5% ou 10% et qui nous permettent de trancher pour savoir si jamais on est ou pas dans la région de rejet ok donc cette zone de rejet ça va être quelque chose d'assez important la zone de rejet ça veut dire qu'on va essayer de définir un ensemble donc c'est celui qu'on avait appelé 655 plus l'infini donc là ça veut dire qu'on va rejeter donc c'est l'intervalle qui apparaissait tout à l'heure quand je faisais ma règle de décision on va avoir cette notion de zone critique qui va faire qu'on va accepter ou rejeter notre test ok donc ce que je viens de raconter je le formalise ici et puis après on fera une petite pause ce que je suis juste en train de vous dire c'est que formellement on va avoir des données alors il manque peut-être cette partie là on a des données y1 yn on va supposer que d'ailleurs se cache une variable yi qui est une certaine loi fθ et le test repose sur ce paramètre θ donc soit on a θ qui appartient à θ0 soit on a θ qui appartient à θ1 qui va être de manière générale ça vaut θ0 ça vaut θ1 donc je peux le définir sur un ensemble dans ce que nous avons vu c'était des hypothèses simples les hypothèses simples ça correspond au cas où on a des points ok les autres c'est ce qu'on appelle les hypothèses composites qui veulent dire qu'en fait on a un intervalle ou une réunion d'intervalle peu importe par exemple cet exemple là ce sera un cas assez général c'est θ1 donc le θ appartient à θ1 ça peut vouloir dire qu'on n'est pas égal à θ0 pour faire simple donc c'était un peu l'exemple que je vous évoquais plusieurs fois qui est h0 c'est que θ est égal à θ0 mais l'hypothèse alternative c'est que θ n'est pas égal à θ0 et donc ça ça me définit cette réunion d'intervalle et donc c'est une hypothèse composite voilà pour les termes donc les hypothèses composites dont je parle c'est effectivement on n'est pas égal on est plus grand on est plus petit donc ça ça va être les trois cas qu'on va aborder en permanence dans nos tests et puis après une fois qu'on a construit ça on va prendre une décision il y a deux décisions possibles soit je rejette h0 soit je rejette h1 en gros c'est comme ça qu'on dit en stat mais en gros ça veut dire je rejette h0 et l'autre c'est plutôt j'accepte h0 alors il s'avère que pour plein de raisons en stat on n'aime pas dire qu'on rejette enfin qu'on accepte h0 c'est plutôt qu'on la rejette c'est un peu stupide mais voilà je vais peut-être le dire de manière un peu abusive on va accepter l'hypothèse h0 non mais ça et pour faire ça comment on fait on avait dit on va s'intéresser à une statistique de test donc on suppose qu'on ait une grandeur qu'on connaît dont on connaît la loi pour faire simple je vais introduire une statistique de test dont on connaît la loi sous l'hypothèse h0 quand on aura une hypothèse de h0 qui sera simple et ce qu'on va dire c'est simple c'est je vais accepter dès lors que je vais rejeter h0 si jamais je suis dans une région W donc c'était exactement la région qu'on créait tout à l'heure où on disait je vais avoir 655 et les valeurs positives ça c'est ma région de rejet alors ce qu'il faut juste comprendre c'est que la forme de la région de rejet va dépendre de l'hypothèse alternative qu'on va en face si jamais mon hypothèse n'était pas 600 versus 650 mais 600 versus 500 supposons qu'on ait des gens qui disent qu'ils ne vendent pas de pluie au contraire que les années il n'y a pas de pluie dans ces cas-là l'intervalle il sera dans l'autre sens ça sera plus petit qu'une valeur donc la forme de la région critique dépend de l'hypothèse alternative qu'on met face à h0 et après comment est-ce qu'on fait pour trouver la forme explicitement pardon la forme de la région de rejet dépendra de h1 mais par contre les valeurs vont être calculées en prenant en compte de cette probabilité donc la probabilité alpha va permettre de déterminer les valeurs au bord de mon espace de rejet ok donc une fois que j'ai fait ça en gros je vais déterminer mon seuil k donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure donc la forme de h1 permettait de dire que mon intervalle de rejet sera de la forme k plus l'infini à partir du moment où je me donne mon alpha je peux trouver la valeur de k c'est ça qu'on est en train de dire et après pareil on pourrait faire des intervalles on sera de la forme AB on sera de la forme BA enfin AB moins l'infini B A plus l'infini ok donc là on est plutôt sur une forme A plus l'infini ok et une fois qu'on a fait ça on peut calculer une probabilité de faire une erreur de seconde espèce donc celle-là elle se calcule ok et c'est un point important c'est que je la fixe pas autant je fixe alpha autant je vais calculer B ensuite et à partir de là je prends ma décision je prends ma décision en sachant que je peux me tromper mais j'ai envie de connaître les probabilités de me tromper voilà une fois que vous avez compris ça vous avez compris l'essentiel de la théorie des tests ce que je vais faire c'est vous montrer maintenant toute une série d'exemples mais voilà toute la philosophie elle est là si jamais c'était pas clair repassez-vous la vidéo au ralenti ou plutôt une deuxième fois si jamais c'est toujours pas clair je peux essayer de le réexpliquer mais voilà l'essentiel se trouve là et ensuite on va pouvoir mettre en place toutes sortes de stratégies ok donc je vais peut-être faire une petite pause et puis on reprendra après avec des exemples pratiques en particulier on verra les tests de ghost les tests de proportion et toutes sortes de choses on verra les tests de ghost on verra les tests de ghost on verra les tests de ghost ont donné Sous-titrage FR ?